bonjour les gourmands bonjour à tous alors cette semaine on va réaliser une tarte thon tomate vous allez voir c'est très simple à réaliser en plus c'est vachement bon on démarre avec les ingrédients pour la recette je vais avoir besoin pour cette recette une pâte feuilletée deux boîtes de thon une cuillère à soupe de moutarde deux belles tomates 20 cl de crème fraîche légère épaisse 6 cuillères à soupe de lait deux œufs un petit peu de sel et un petit peu de poivre je démarre la recette par la préparation du fond de tarte vous prenez un moule à tarte vous mettez la pâte feuilletée vous rabattez bien les bords et vous allez venir découper tous les petits morceaux qui sont en trop comme ceci on vient piquer à l'aide d'une fourchette le fond de la pâte et là je viens étaler une cuillère à soupe de moutarde une fois que notre moutarde est bien étalée je viens émietter le thon et bien sûr je le rajoute par dessus je viens bien étaler tout le thon comme il faut et là je passe à la découpe des tomates alors les tomates vous faites des petites rondelles pas trop grosses pas trop fines une fois que les deux tomates sont coupées et bien je vais venir garnir ma tarte donc je mets les rondelles de tomates par dessus le thon voilà comme ceci la deuxième partie de la recette c'est la préparation de la crème alors dans un saladier je viens verser la crème fraîche je vais ajouter exactement six cuillères à soupe de lait donc n'hésitez pas à bien remplir votre cuillère à soupe une fois que vous avez vos six cuillères à soupe de lait vous venez mélanger le tout un petit peu et là je vais venir ajouter les deux oeufs on remélange un petit peu le tout n'hésitez pas à bien mélanger et là je vais venir assaisonner donc un petit peu de poivre je vais rajouter un petit peu de sel si vous avez de la muscade n'hésitez pas à en mettre moi j'en avais plus sous la main donc j'ai pas pu en mettre et moi je rajoute un petit une petite poignée de grouillère râpée alors ça c'est pas obligatoire moi j'en mets parce que j'adore ça je mélange le tout et là je vais pouvoir bien sûr venir garnir la tarte alors je verse bien sûr toute la garniture sur la tarte j'essaie de l'étaler au maximum n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un petit pouce si vous avez aimé ou même si vous avez pas aimé les commentaires font toujours plaisir à avoir vous allez pouvoir mettre la tarte au four donc à 200 degrés pendant 50 minutes 50 minutes plus tard voilà notre belle tarte toute chaude elle est super vous allez adorer merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous invite à cliquer sur le petit logo pour louper aucune recette et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et au